Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo, une petite vidéo que j'avais l'intention de faire depuis un petit bout de temps, puis que j'avais oublié, puis je me suis dit tiens, c'est le bon moment de la faire parce qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent par rapport au PSG en ce moment. C'est toujours les mêmes rumeurs Mercato, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, on en a déjà parlé et parlé. Donc là c'est une vidéo sur le sujet, parce que c'est vrai, on se pose souvent la question, on voit souvent des supporters parisiens dire « toi t'es pas un vrai supporter du PSG, lui c'est pas un vrai supporter du PSG ». Donc moi je me suis dit, vraiment on va en parler, qu'est-ce qu'un vrai supporter du PSG ? Alors attention les gars, cette vidéo ça n'engage que moi, ça veut dire c'est ma vision des choses, c'est ma vision de la chose, ça veut pas dire que, en fait n'importe qui pour lui voit un peu les conditions pour être un supporter du PSG, c'est chacun voit midi à sa porte comme on dit, d'accord ? Moi c'est ma vision des choses, pour moi le vrai supporter du PSG ça va être ce que je vais décrire dans la vidéo, après libre à vous, d'être d'accord ou pas, c'est pas un problème, encore une fois, il n'y a pas de soucis, je vous demande pas d'être d'accord avec moi, moi je vous donne juste mes opinions, mon point de vue et mes avis. Voilà, donc concernant ce sujet là, déjà premièrement il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de supporter un club, que ça soit le PSG ou n'importe quel club, il y a ce qu'on appelle, ça et ça c'est beaucoup dans la culture ultra, c'est on va supporter le club de notre ville, on va représenter notre ville, donc on va supporter le club de notre ville, ça c'est ancré dans la culture ultra, c'est en général les ultras c'est comme ça. Ensuite il y a aussi pourquoi on supporte un club, c'est aussi parce que par rapport aux parents qui nous ont transmis, le père en général, qui transmet la passion de ce club à l'enfant, ou ton frère ou n'importe, il y a aussi le fait, moi personnellement j'ai un de mes potes d'enfance qui est pour le PSG, ce qui l'a fait tomber amoureux du Paris Saint-Germain début des années 2000, c'était la grosse ambiance au Parc des Princes avant le plan Le Proulx, tout ça, c'est ça lui qui l'a attiré le plus. Puis bon, il y avait aussi un petit peu moi qui lui cassait la tête tous les jours avec le PSG, mais lui c'était surtout l'ambiance qui l'a fait tomber amoureux du club, il y en a c'est par rapport à un joueur, il y en a c'est par rapport à tel match, ils étaient petits, ils ont commencé à s'intéresser au foot, hop ils sont tombés sur un match qui les a marqués et ça a commencé comme ça. Voilà, il y a plusieurs critères en fait. Voilà. Maintenant pour moi, j'ai envie de te dire que tu supportes le PSG pour telle ou telle raison, c'est pas un souci pour moi. Pour moi, le vrai supporter du PSG, premièrement, c'est celui qui va, pour moi, qui n'a que le PSG dans le cœur. Moi, pour moi, il est inconcevable, pour moi, d'avoir, tu peux apprécier d'autres clubs, il n'y a pas de soucis, tu peux apprécier d'autres clubs, tu peux avoir une préférence pour un club de Liga, par exemple entre le Real Madrid et le Barça, tu peux avoir une préférence pour le Real, tu peux apprécier le Real, tu peux apprécier un autre club, mais quand je parle de cœur, c'est-à-dire que c'est l'amour, c'est-à-dire que le club, et ça, c'est vraiment significatif pour moi, d'un supporter qui aime vraiment son club, c'est que les résultats de son club vont empiéter, l'état de son club va empiéter sur sa vie de tous les jours. Ça veut dire, le PSG, quand il perd, le mec, il va pleurer, il va mal dormir, il va être énervé, sa semaine, elle va être dégueulasse, jusqu'au prochain match, et vice-versa. Quand le PSG va faire un super truc, il va être trop bien, il va être heureux, même, tu vois, il va avoir la tête dans les fesses le lendemain au boulot, il va être en forme, parce que son club, là, a fait un super match, et voilà, ça va conditionner, en fait, son mental, son moral, son humeur, tout, en fait, tout, tu vois, sa forme, tout. Et donc, un supporter du PSG, pour moi, c'est d'abord celui qui n'a que le PSG dans le cœur. Ça veut dire, c'est le PSG, avant tout les autres clubs, même s'il apprécie d'autres clubs. Si, par exemple, le mec, il apprécie, je ne sais pas, il apprécie, je ne sais pas, il a l'Inter de Milan en Italie, il aime bien ce club-là, pour X raisons, mais s'il y a le PSG-Inter, il va être à fond pour le PSG, tu vois, tandis qu'il y a des mecs qui vont être là, ah, mais moi, non, j'aime un autre club avec le PSG, ah, puis si le PSG, ils affrontent ce club-là, que le meilleur gagne, moi, je ne sais pas trop, je suis pris entre deux feux, pour moi, ça, non, pour moi, ça, ce n'est pas un supporter. Pour moi, un supporter, il n'est derrière qu'un seul club, et c'est que ce club, voilà. Même si je vous le dis, il a le droit d'apprécier d'autres clubs, il n'y a pas de soucis. Maintenant, les gars, pour moi, un vrai supporter du PSG, c'est ceux aussi qui, alors, je ne parle pas des jeunes qui n'ont connu que QSI, il y a des petits jeunes qui sont là, qui ont grandi, qui n'ont connu que le PSG de QSI. Eux, c'est normal qu'ils supportent le PSG depuis QSI, ils n'ont connu que ça. Par contre, moi, les mecs, qui viennent supporter le Paris Saint-Germain, depuis QSI, parce que, voilà, c'est devenu le club le plus puissant en France, les grands joueurs, les titres nationaux, en veux-tu, en voilà, la Ligue des Champions chaque année, tout ça, les grands joueurs, mais qui avant, qui avant supportaient d'autres clubs, et je vous jure qu'il y en a, il y en a, il y en a pas mal, il y en a pas mal, c'est ce qu'on appelle des catarix. Ces supporters-là, pour moi, ce ne sont pas des vrais supporters. Comment tu peux m'expliquer, encore une fois, que tu supportais un autre club, et quand les catarix sont arrivés avec l'argent et les stars, tu as été supporter le PSG. Moi, ça, je cautionne pas. J'arrive pas à comprendre. Tu vois, j'arrive pas à comprendre. Donc, pour moi, un vrai supporter parisien, c'est celui qui n'aime que le PSG, c'est-à-dire qu'il n'a vraiment que le PSG dans la peau. Contre n'importe quel adversaire, il sera pour le PSG. C'est le PSG qui conditionne son état, son moral, son truc. Il peut... Tu vois, il va même... Il va même regarder tous les matchs du PSG. Il ne peut pas s'en passer. Après, il y a des autres choses. Il y a le travail. Mais vous m'avez compris. Ça veut dire, il peut... Par exemple, moi, si demain, il y a Barça-Réal, le classico que tout le monde entier regarde, mais qu'en même temps que Barça-Réal, il y a PSG, FCQ, qui pue en match amical ou en Coupe de France 32e de finale, je regarderais le PSG, FCQ qui pue, par exemple. Tu vois, c'est le PSG avant tous les autres. Voilà. Et qui n'a supporté que le PSG ? Voilà. Ça, pour moi, c'est ma vision des choses. Pour moi, c'est ça, le vrai supporter du PSG. C'est celui qui va aussi respecter l'histoire du Paris Saint-Germain, qui va respecter son histoire. Celui qui va faire passer le PSG avant les joueurs. Ça aussi, pour moi, c'est une condition. C'est-à-dire, s'il y a un joueur, peu importe qui il est, ce qu'il a fait avant d'être au PSG ou ce qu'il a fait au PSG ou ce qu'il a apporté au PSG, à partir du moment où le mec manque de respect au Paris Saint-Germain dans une attitude, un comportement où son comportement de tous les jours va nuire sur le terrain, ça va se voir sur le terrain, ça va nuire au collectif ou il va être trop souvent blessé ou il ne va plus être au niveau, ça va nuire à l'équipe, au groupe ou par exemple, il va avoir des déclarations qui vont attaquer le club, qui vont, moi pour moi, je ferai toujours passer le club en premier. Peu importe qui c'est. Vous voyez ? Moi, vous connaissez mon avis. Moi, je suis un mec, je ne m'attache pas trop aux joueurs. Le seul à qui je me suis vraiment attaché, d'ailleurs, j'ai son maillot à son effigie, c'est Paoleta parce que lui et moi, c'était vraiment, enfin, lui et moi, lui ne me connaît pas, mais moi avec lui, c'était vraiment très fort. Paoleta, c'était vraiment quelque chose, voilà. Et moi, Paoleta, si demain, par exemple, il fait une déclaration où il va vraiment chier sur l'histoire du club ou quoi que ce soit, je ne vais pas le défendre, je vais lui rentrer dedans. Tu vois, c'est comme ça. Pourtant, je l'aime énormément. C'est comme Marquinhos. Marquinhos, si au jour d'aujourd'hui, tu me demandes quel est ton joueur préféré au PSG à l'heure actuelle, moi, c'est Marquis. Marquinhos, ce jour où il va déraper, il va déconner ou quoi, ou qu'il sera moins bien, qu'il va commencer à faire des conneries, ou qu'il va nuire au club par ses conneries, ou qu'il va, par exemple, faire une déclaration où il va chier sur l'histoire du club, je ne vais pas le rater. Voilà, malgré que je l'aime beaucoup. C'est le PSG avant tout. Et ça, il y a beaucoup de supporters parisiens, malheureusement, ça non. Tu vois, quand Neymar nous a chiés à la gueule, par exemple, quand Neymar nous a chiés à la gueule à l'été 2019, ils étaient là, vive le roi, vive Neymar, et de toute façon, Neymar, il est au-dessus du PSG, et ceci. Ah non, les gars, il faut arrêter là. Là, il faut arrêter. Tu vois, pour moi, ça, ce n'est pas des supporters. Voilà. Maintenant, les gars, un autre truc, parce que c'est un truc que j'ai remarqué aussi, je vais finir par ça, c'est qu'il y a beaucoup de supporters parisiens qui, en fait, pour moi, ce n'est pas une obligation d'aller au stade pour être un vrai supporter. Parce qu'il faut savoir qu'aller au stade, ce n'est pas donné à tout le monde. Celui qui vit en région parisienne aura plus de facilité à aller au Parc des Princes plus régulièrement plutôt que celui qui est loin. Tu vois, ce n'est pas parce que, je dis ça parce qu'il y en a, en fait, ils vont te dire, moi, j'ai des haters, par exemple, ils vont te dire, toi, tu es un supporter de canapé. Mais ce n'est pas parce que je suis un supporter de canapé, ce qui veut dire que je ne suis jamais au stade, ce n'est pas parce que je suis un supporter de canapé que je vais plus aimer le PSG et moins supporter le PSG ou moins connaître et respecter l'histoire du PSG qu'un mec qui est H24 au stade. Ça ne veut strictement rien dire. Et je peux vous garantir qu'au Parc des Princes, il y a aussi des foot-x. Il y a aussi des mecs qui sont là juste pour voir les Starlettes et qui n'en avaient rien à foutre avant du PSG. Pendant que moi, devant ma télé, je souffrais. Quand je regardais le PSG, je voyais le maintien en 2008, par exemple. Ça ne veut absolument rien dire. D'abord, moi, et c'est le cas de beaucoup, c'est que je ne suis pas sur Paris. Moi, je suis à 400 bornes de Paris. Je travaille 6 jours sur 7 en boulangerie. C'est clair et net que je ne peux quasiment pas aller au Parc des Princes par rapport à un mec qui est juste à côté. Ça, c'est juste être logique. Il faut juste être sensé. C'est juste une logique. C'est comme des gens. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent à l'étranger, notamment en Afrique. Tu as des mecs qui sont en Afrique, qui font des fan-clubs PSG. Ils se réunissent les soirs de match. Ils vibrent autant que nous. Ils vibrent autant que les mecs dans le stade. Ils vont s'organiser. Ils vont dépenser de l'argent à se faire une bouffe tous ensemble, à accueillir des gens pour être derrière leur écran, derrière le PSG à fond. Et ils vont avoir le même sentiment que nous, la même joie que nous et la même tristesse que nous. La même joie que nous si le PSG gagne, la même tristesse si le PSG perd. Ce n'est pas parce qu'ils sont à des milliers de kilomètres et qu'ils ne sont jamais été au Parc des Princes qu'ils ne sont pas plus supporters que ceux qui vont au Parc. Ça, c'est une grosse connerie monumentale. Tu vois ? Parce que je peux vous garantir que moi, je discute des fois avec des gens. Des mecs qui sont abonnés au Parc des Princes ne savent même pas l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est une vérité. Tu vois ? Ça, ça ne veut strictement rien dire. Alors après, oui, il y a les ultras, eux, gros respect. Eux, les ultras, parce que les ultras, attention, c'est un investissement, c'est de l'argent dépensé, c'est du temps pris sur leur famille et tout parce que les mecs, ils font les déplacements, ils font les tifos, ils font tout, ils sont tout le temps au stade et voilà. Mais c'est pareil. Un ultra ne représente pas tous les supporters parisiens. La vision qu'ils ont, eux, des choses n'est pas la vision de tout le monde. La vision que moi, j'ai, ça m'est déjà arrivé d'être en divergence avec le collectif Ultra Paris malgré tout le respect que j'ai pour eux. Et moi, ce que je dis, ça n'engage que moi. je ne me dis pas représentatif des supporters parisiens et de connaître mieux qu'eux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est, voilà, c'est comme ça. C'est les ultras malgré tout ce qu'ils donnent pour le club et tout, ça ne veut pas dire qu'ils vont être mieux que moi ou d'autres dans leur passion et leur amour du club, leur vision des choses, etc. Voilà. Ensuite, un dernier point aussi, j'ai oublié, important, le vrai supporter du PSG, c'est aussi celui, les gars, qui, c'est les gars qui vont toujours protéger le club. C'est-à-dire, on critique le club avec des critiques constructives sur des choses, des faits qu'on voit. Mais les mecs qui sont supporters du PSG, qui vont tout le temps, 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 tout le temps taper sur les dirigeants, taper sur le club, sur des faits qui ne sont même pas vérifiés, des ragots qu'ils entendent de médias ou de mecs qui se prétendent avoir des infos, des machins et qui critiquent le club pour critiquer, des conneries, des trucs insensés du genre, ouais, Pochettino, le jour de son repos, il n'a pas le droit d'aller signer des autographes à la boutique du club vers les supporters. C'est son jour de repos, le mec, il fait ce qu'il veut quand même. Tu vois, des polémiques comme ça, des trucs excessifs, moi, on me dit souvent, tu es trop le temps en train de protéger le PSG. Bah ouais, je préfère être en train de protéger mon club, même si peut-être je peux paraître de mauvaise foi, je préfère protéger mon club que de lui taper H24 à la gueule et de le déstabiliser comme le font les médias et les anti. Tu vois ? Et moi, je critique le club sur des faits que je vois, des faits qui sont vérifiés, qu'on le sait. Pas à me jeter sur la première rumeur à la con sur les dirigeants, des trucs qui ne sont pas vérifiés et je vais faire une vidéo « Ouais, vous avez entendu ? Lui, il a dit ça, lui, il a fait ça ! » Non, les gars. Non. Moi, pour moi, un vrai supporter, il fait attention à ce qui sort dans la presse, il ne prend pas n'importe quoi et s'il doit critiquer, c'est sur des faits avérés. Il n'est pas en train de racoler des ragots de comptoir de médias qui sont des anti et de mecs qui sont toujours dans le négatif. Hein ? Il y a beaucoup de mecs qui sont là, ils donnent des infos sur le PSG, ça soit les médias ou des vieux insiders à deux balles qui n'ont pas plus d'infos que j'ai de verre aux fesses comme je dis souvent, et bien ces mecs-là, je suis désolé, tu les regardes, c'est toujours du négatif parce qu'il faut faire le buzz autour du PSG, le négatif, le négatif, le négatif. Et moi, ceux qui donnent de la force à ces gars-là et qui leur donnent de la force et puis qui rentrent dans leur jeu, pour moi, ils ont un problème. Pour moi, ce n'est pas ça être un supporter. Il faut doser, comme je dis toujours, il faut doser. Critiquer le club sur des faits qu'on voit, exactement. Moi, je suis le premier à le dire quand le club déconne sur certains dossiers, sur certaines choses, on sait que ce n'est pas parfait. Et puis encore une fois, et je vais finir vraiment par ça, comme je vous l'ai déjà dit et comme me l'a redit Mora de la source parisienne dans mon space sur Twitter, parce que maintenant, je fais des spaces sur Twitter où les abonnés peuvent parler avec moi, en échange et tout, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup ce concept. Encore une fois, pour me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est juste en dessous, dans la description et en commentaire épinglé. C'est que, t'entends des supporters parisiens, ils ne font que de chaler, critiquer, critiquer la direction, les Qataris, ceci, les Qataris, cela. On vient de faire une finale de Ligue champion et une demi-finale de suite. on a grandi comme jamais on a grandi. On a grandi en 10 ans à la vitesse grand V, c'est-à-dire que là où on a mis 10 ans à grandir, d'autres, ils ont mis 40 ans à grandir comme nous. On reste sur une demi-finale et une demi-finale de Ligue champion, t'as l'impression que les mecs, ils parlent comme si on sortait encore des huitièmes, etc. Tu vois, ils ne voyaient pas le... Et comme il m'a dit Mourad, et ça, c'est exactement vrai, je vous l'avais déjà dit une fois, rappelez-vous, si Mbappé et Neymar, par exemple, ils ne manquent pas leurs grosses occasions contre le Bayern en finale de Ligue des Champions 2020, le final 8, d'accord ? On aurait gagné cette Ligue des Champions si on n'aurait pas manqué ces occasions de ouf face au Bayern. Et là, on aurait gagné la Ligue des Champions, personne n'aurait parlé, personne n'aurait parlé de dysfonctionnement, personne, tu vois, ça ne se joue à rien. Et ça me fait penser aussi à la Ligue des Champions l'année dernière. Quand on a sorti le Barça, quand on a sorti le Bayern, personne ne parlait des Qataris méchants, des Qataris incapables, de Nasser l'incapable, de Leonardo l'incapable, tout le monde était content, tout le monde était heureux, ça marchait bien au PSG. Mais quand on est sorti face à City, la politique des deux du Qatar, il faut que ça change. Et Nasser, il faut que ça change. Et Leonardo, il faut que ça change. Vous voyez ? Voilà. Bref, allez, prenez soin de vous les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris ! Sous-titrage Société Radio-Canada